et bonjour à tous on se retrouve sur une nouvelle snapshot de la 1.9 de minecraft ce coup si on se retrouve mais sans atlantis pourquoi parce que nous avons un petit problème puisque notre serveur ne proposait pas la snapshot et puis on a impossibilité de tourner sur une même app en dehors de ça en ce moment donc je vais présenter cette snapshot de solo mais c'est pas grave et on se retrouve devant les cavaliers de l'enfer les cavaliers de l'apocalypse donnez le nom que vous voulez qui ont été introduites dans une des dernières snapshots pourquoi puisque maintenant quand on les tue enfin les squelettes ça fait rien et quand on tue les chevaux les chevaux squelettes il nous lâche un nouvel item land crystal et ça tombe bien puisque normalement quand on en trouve on trouve un cheval squelette dans la nature naturellement quand il fait quand il fait de l'orage et quand on s'approche il ya la flou qui tombe dessus et ça fait spawn les quatre cavaliers ça tombe bien puisque design crystal nous en faut quatre à quoi ça va servir à faire respawn lander dragon j'ai dû le le notifier dans une des premières snapshots lander dragon qui a qui normalement devait respawn et bien maintenant ce sera possible donc maintenant on va aller dans l'end à noter que j'ai déjà vaincu une fois lander dragon normalement il ne reste plus qu'à le faire et spawner ah et c'est parti donc voila j'ai j'ai tué vraiment tout les tours j'ai tué j'ai tué le noter dragon quoi pour le faire et spawn il faut se servir des quatre end crystal en appliquer un ici un ici en fait sur l'un des trois en fait sur l'un des trois blocs de bedrock ici là c'est pareil et on fait ça surtout à noter aussi que ce bloc là ne peut pas être appliqué sur les autres blocs donc là j'essaye de l'appliquer mais je ne peux pas on peut le mettre le placer que sur de la bedrock ou alors de l'obsidienne donc je vais placer le dernier oh 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 alors c'est vraiment vraiment très bien faire alors ça n'a pas l'air de marcher complètement puisque les cristaux ne sont pas revenus sur les tours des obsidienne c'est peut-être ah ah si ils sont effectivement tous apparu et puis on a l'under dragon qui a respawn et donc voilà alors je vais tuer de ce pas et il peut être spawn à l'infini maintenant du moment qu'on trouve des de quoi le faire heure je sais de tuer oh je peux pas le tuer je mets un strength assez puissant pourtant enfin bon voilà donc maintenant l'under dragon peut être respawn normalement c'est un truc à ah bah voilà c'est quelque chose qui sera à vérifier mais normalement étonne beaucoup moins d'xp qu'avant que la première mort on ça c'est quelque chose à vérifier si je me mets en game mode 0 moi j'ai déjà 65 level parce que j'ai déjà tué une fois on va se mettre je ne sais plus comment se servir de la commande mais normalement on gagne beaucoup moins d'xp puis ça se voit tout de suite je suis monté avec le premier un dragon level 65 directement et là j'ai j'ai fait à peine level 65 et 66 donc j'ai vraiment pas fait grand chose voilà à côté de ça on a d'autres côté bien sûr on est encore ah bah oui évidemment je vais me faire tuer non vous m'aurez pas on va les tuer d'ailleurs voilà on gagne à chaque fois un end crystal à chaque fois qu'on tue un un cheval et tiens d'ailleurs le casque des des squelettes je suis bien curieux de voir ce qui fait apnée 1 d'accord pourquoi pas c'est pas si c'est tout le temps les mêmes enchantements de casques ils ont tout le temps un casque enchanté mais parce que c'est tout le temps apnée 1 ça je n'ai aucune idée donc voilà à côté de ça on a les pommes qui apparemment ont été un petit peu modifié aussi on en avait parlé aussi la dernière fois on va voir maintenant ce que ça donne comme comme effet on va reprendre des souples et puis en mode 0 ça ne fait que ah oui d'accord ok alors alors ça fait ça m'a fait une absorption maximum parce que ça parce que parce que c'est avec la nouveauté de la saturation donc je ne peux on ne peut pas vraiment trop tester combien que ça fait en en régénération si on est en mode ultra hardcore je saurais pas trop comment tester ça maintenant mais normalement ça donne régène level 2 pendant 5 secondes je crois ce qui fait que ça peut peut-être régénérer plus que plus qu'un coeur on va se remettre on va s'en prendre une autre pour voir voilà régénération pendant 5 secondes mais régénération 2 ce qui fait que ça devrait normalement faire deux points de régène en mode ultra hardcore dans les UHC tels que vous les connaissez la pomme de notch elle est bien évidemment bien meilleur ça donne régénération niveau 2 pendant 20 secondes ce qui fait beaucoup 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 de points de restauration au final résistance 1 fire résistance 1 aussi et absorption 4 ce qui fait que voilà on a une deuxième barre de vie quasiment pleine grâce à grâce à grâce à tout ça ça c'était sur les pommes d'or puis je vais regarder pour ce qu'il y a de nouveau ensuite on reprend et on peut voir maintenant que je meurs de faim et que je prends des dégâts parce que je meurs de faim à noter que pour les pommes d'or la resto et pour le tout autre nourriture la restauration la régénération de points de vie comme on avait vu lors des snapshots précédents n'est maintenant effectif que lorsque l'on n'a pas faim donc là maintenant là je meurs de faim ce qui fait que je vais je vais faire une régénération de la bombe d'or classique dû à la régénération et uniquement uniquement par rapport à l'effet de la bombe et non pas de l'effet de régène de la saturation donc là j'ai effectivement gagné regagné deux points de de vie complète tel que ça l'était auparavant ça a été changé en cours de snapshot pour passer à un point de régénération mais maintenant c'est repassé à deux et je dois dire tant mieux donc les hc ne changera pas vis-à-vis de ça bien entendu la pomme la pomme de notch donne beaucoup plus de temps en régénération et donc ça a le temps de régénérer entièrement la vie aussi on peut voir tout en haut à droite les là j'ai quatre effets avec la pomme d'or mais on voit la régénération qui tend à disparaître voilà on voit maintenant que les effets sont beaucoup plus beaucoup plus visuels il nous aide beaucoup mieux à voir quels effets vont rester longtemps ou pas quels sont les effets qui vont bientôt disparaître etc donc c'est beaucoup plus intuitif pour le joueur et c'est beaucoup plus ça indique beaucoup mieux beaucoup mieux les effets maintenant on va se remettre en game mode 1 on a vu aussi vite fait j'en ai parlé la semaine dernière avec avec atlantis les loots des mobs etc qu'on pouvait leur leur faire lâcher n'importe quoi par exemple une araignée je peux leur lui faire lâcher une pomme d'or si j'ai envie avec 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 le affiché l'autre type ça a donné droit à d'autres petites modifications depuis la semaine dernière maintenant il est possible de changer le team quand on pêche on peut changer ça et puis on peut on peut on peut changer un autre peut changer autre chose aussi l'outil dans les coffres ah oui potentiellement le team quand on casse un minerai alors ça ce serait à confirmer à part par exemple si je mine du charbon il pourrait me lâcher pas du diamant par exemple voilà on peut faire beaucoup plus de choses avec avec le team table donc ça c'est vraiment exclusif pour les mac makers ce sera pas bien évidemment ça ne sert strictement à rien pour les le mode survie ou oui c'est donc voilà normalement les snapshots futurs ne feront que régler les bugs a priori normalement enfin du mois ça c'est une opinion personnelle mais normalement ils avaient annoncé que toutes les nouveautés de la snapshot 1.9 de minecraft allait se terminer avant le mois de novembre toutes les nouveautés ont été implantées normalement actuellement à ce jour et que la snapshot toujours en cours pour justement corriger les bugs les nombreux bugs qui puissent encore exister sur sur ces snapshots là mais ce sera donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle snapshot maintenant ce sera pour régler les bugs et non pas pour mettre une nouveauté normalement au niveau des nouveautés ce sera terminé et je trouve que cette 1.9 est bien prometteuse il ya beaucoup beaucoup de nouveautés intéressantes qui fait que ça va faire ça va donner plus de vie par exemple plus sûrement lp je vais avoir beaucoup plus de choses à à montrer vis-à-vis de ça ça pourrait être bien sympa et donc sur ce on se retrouve peut-être sur une nouvelle snapshot du moins ça ce serait étonnant pour présenter peut-être une nouveauté une nouveauté cachée mais normalement ce ne sera pas le cas ce sera que des correctifs de bug comme je viens de dire et donc on se retrouvera sans doute pour faire une vidéo globale et très récapitulatif de toutes les nouveautés qui ont été ajoutés sur la 1.9 et ça je le ferai une fois que la 1.9 sera sorti bien évidemment pour être sûr de ne rien louper et donc sur ce je vous retrouve la prochaine fois portez vous bien je vous remercie